En résumé, le TDR pour la mesure de la teneur anneau du sol est basé sur un dispositif composé d'un générateur d'ondes électromagnétiques, d'un échantillonneur et d'une ligne de transmission qui permet de guider l'onde électromagnétique et dans laquelle les réflexions sont générées chaque fois que l'onde rencontre une singularité d'électrique. La ligne de transmission est composée d'un câble connecté à une antenne enfoncé dans le sol. L'échantillonneur est constitué d'un voltmètre permettant de mesurer l'amplitude de l'onde électromagnétique lorsqu'elle se propage dans la ligne de transmission à un endroit donné et un chronomètre de précision. Suivons donc le signal mesuré à la position B, donc au niveau de l'échantillonneur. Considérons qu'un signal de quelques volts soit généré dans le générateur au point A, à un moment donné. Alors, ce signal arrive au B à un certain temps T2. Ceci se répercutera par une augmentation de la tension mesurée au niveau de l'échantillonneur à partir de T2. Ensuite, le signal poursuit sa route jusqu'à ce qu'il rencontre la singularité C à l'interface entre la câble et l'antenne enfoncée dans le sol. Une réflexion y est générée et cette réflexion sera en contreface avec le signal émetteur. L'onde est donc séparée dans une onde réfléchie qui se propage dans la direction du point B et une onde qui continue dans la direction du point D. À un certain moment, T3, l'onde réfléchie arrive donc au point B, ce qui se répercute par une diminution de la tension. La différence entre T3 et T2, mesurée ainsi, est donc le temps de parcours de la section BC allé-retour de l'onde. Il sera déterminé par la constante d'électrique du câble dans la section BC. La partie non réfléchie du signal émetteur au point C poursuit son parcours dans la section C2 du circuit. Et lorsque cette partie du signal arrive au bout, au point D, une autre réflexion apparaît dans la direction du point C. Cette réflexion sera en phase avec le signal émetteur. Lorsque cette deuxième réflexion apparaît au point C, une troisième réflexion dans la direction D y est générée et une autre partie du signal toujours en phase avec le signal initial émetteur propage dans la direction du point B. Lorsque ce signal arrive au point B au moment T4, on observe une augmentation de la tension au niveau de l'échantillonneur. La différence de temps entre T3 et T2 étant le temps nécessaire pour parcourir la section BC allé-retour, la différence de temps entre T4 et T3 doit donc être le temps nécessaire pour l'onde de propager dans la section CD, donc l'antenne du sol. Par l'équation de vitesse de l'onde électromagnétique, on sait que ce temps entre T3 et T4 sera déterminé par la constante électrique du milieu, et donc la constante électrique du sol qui se trouve autour de l'antenne. Si on arrive donc à bien mesurer la différence de temps entre T4 et T3, on peut estimer notre fameuse constante électrique du sol. Le réflectogramme de référence qu'on peut mesurer avec cette technologie aura une forme théorique comme indiquée dans la figure ci-dessus. Dans la pratique, ni le générateur ni la ligne de transmission sont parfaites. Il en résulte que le signal sera perturbé et que les réflexions d'ordre supérieur apparaissent. Toutefois, ceci ne met pas en cause la possibilité de détecter des réflectogrammes comme ceux présentés ci-dessus et d'estimer le temps de parcours de l'onde électromagnétique dans l'antenne et donc à partir de ce temps de parcours, la permittivité relative et l'ateneur anneau du sol. On vous invite dans la suite de lire un texte plus détaillé par rapport à la construction de ce réflectogramme, mais aussi un texte qui explique comment on peut opérationnaliser ceci pour la mesure de la teneur anneau du sol. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...